salut tout le monde c'est alex comment allez-vous moi je vais bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo day 2 et premièrement je voulais vous parler d'un truc je vais vous parler parce qu'hier j'ai juste effleuré un peu le sujet je ne vous ai pas avant de parler en détail de ça mais hier en fait j'ai annoncé annoncé oui que j'ai rélevé le défi je relève ben si je ne l'ai pas annoncé hier je le dis aujourd'hui oui je crois que j'en ai parlé un défi c'est en fait je vais faire mon défi c'est de c'est de faire 30 vidéos 30 jours 30 d % pendant tout le monde devant et pour faire une vidéo à chaque jour de l'opposé et tout et ce sera un bon défi si je réussis je vais pouvoir faire de moi et c'est en plus de ça en plus de ce défi pour rendre la difficulté ça va pas rendre la difficulté plus difficile mais ça va être un peu plus corsé pour le plus pimenté sur osier ouais pimenté il monte et pour le pimenté et pour le pimenté et pour le pimenté par eau voilà j'en ai lu avec ça qu'est ce que je veux dire oui 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 pour en reprendre tout ça qui ne plus pimenté je voulais je veux un point de 30 jours de novembre pendant ces 30 days je je vais me laisser pousser la moustache et voilà pendant 30 jours je vais laisser pousser la moustache parce qu'on est mois de novembre et tout mais j'ai pas le rapport pendant ces 30 jours j'ai pas une fois de me raser si vous me prenez en train de me raser et bien vous pouvez me taper sur les doigts faire tout ce que vous voulez mais voilà non je ne trouve pas que je vous rase c'est le seul défi et à la fin du mois de à la fin du 30 du mois de novembre je vais avoir une putain de moustache ça va être hyper sexy non non tant que ça ça va être ça va être hyper hyper gros et voilà c'était pas mal ça l'annonce que je voulais que je voulais mettre mettre à nu et j'allais changer de bras et vous me voyez pas non sans rire pour faire sans rire tout à l'heure j'ai mangé quelque chose qui était vraiment bon j'ai mangé quelque chose de vraiment bon c'était euh mais en fait ma mère m'a dit que c'était qu'elle avait un qu'est-ce c'était genre il y avait un il y avait un nom spécial mais je me souviens pas je crois que c'était le nom c'était genre de fricata ou un truc du genre je sais pas par coeur et euh en réalité c'est une sorte d'omelette euh une omelette genre avec euh avec des oeufs bien sûr mais qu'à l'intérieur genre il y avait comme des patates coupées en 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 slice en tranches et euh qui étaient empilées comme un château c'était super beau et euh en plus de ça dans l'omelette il y avait euh des légumes il y avait euh je me souviens bien il y avait des carottes il y avait des champignons bah je crois que c'est pas mal ça et euh je sais pas si vous le savez oui mais moi je suis un grand 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 fan de 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 champignons euh Tenez, je vais vous montrer, il y a un poteau de champignons sur le mur ? Non, non, c'est pas vrai. Mais je suis un grand fan de champignons, et je trouve ça vraiment bon. Je trouve que parmi tous les légumes, les champignons, je trouve que dans n'importe quelle recette, des champignons, je trouve que ça fait toujours délicieux. Moi, je n'ai jamais vu un champignon dans une recette quelconque qui ne faisait pas bon. Qui se faisait, oh non, tu n'aurais pas dû mettre de champignons, c'était pas bon. Non, moi, je trouve que les champignons, ça va dans toutes les recettes, c'est super génial. Parce que je trouve qu'il y en a des légumes qui ne marchent pas dans toutes les recettes. Si vous voulez mon avis, il y a les céleris. Les céleris, ça ne va pas dans toutes les recettes. Je veux dire, il y a des recettes que ça ne fait pas bon avec les céleris, je ne sais pas. Mais c'est vrai, je ne sais pas, les céleris ont un truc bizarre. Quand on les croque, ce n'est pas la même texture que les autres légumes. Je ne sais pas, les céleris, je me méfie les céleris. C'est bon quand même, je me méfie un peu. Ce n'est pas comme les carottes ou les champignons, c'est délicieux tout le temps. Mais enfin bon, ça c'est l'histoire de ma vie, les céleris. Et voilà, c'est à peu près ça que je voulais, je crois que je n'ai plus rien à dire après ça. Après ce day. Et demain, on se retrouve pour le day 3. Et voilà, et voilà. Alors souvenez-vous, je vous aime beaucoup. Merci de regarder mes vidéos, je trouve ça vraiment cool. En plus que vous mettez des likes, je trouve ça vraiment cool. Merci de continuer de me suivre. Là, je sais que ce n'est pas drôle parce que j'ai un nouveau channel YouTube. Et que je dois re-uploader mes anciennes vidéos sur ce channel-là. Là, je suis en partie 0 parce que dans l'autre channel YouTube, je suis rendu à peu près à 6, 4, 5 vidéos. Et là, je suis rendu à 1, 2 avec celle-là qui est bloquée en ce moment. Et euh... Dédicace à la caméra. Et voilà. Merci de continuer de me suivre dans mes aventures avec ce nouveau channel-là qui s'appelle Alex Vlog Journey. Et euh... Ouais, je sais que c'est original. Et voilà. Je vous aime beaucoup. Continuez à regarder mes vidéos. Et à la prochaine.